bonjour les amis c'est darkstev vous êtes sur dark arcade et nous sommes à l'épisode 13 de une semaine un jeu amstrad cpc alors ce numéro 13 est un petit peu particulier sans doute qu'il va être court mon script a tiré au sort le jeu mineur en français pas minor rien à voir avec les autres jeux de ce nom en fait c'est ce jeu c'est un petit jeu dans un grand jeu d'aventure c'était le sur la phase b de la disquette il y avait ce jeu qui suivant la notice était fait pour se détendre pour passer du bon temps qu'il était relativement facile et qu'en plus si on arrivait à 30000 points on pouvait avoir un indice gratuit pour l'aventure principale le jeu principal c'était meurtre en série en fait c'était une enquête policière sur l'île de cerques mais on va pas parler de ce jeu ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo en fonction de ce que mon script tire au sort là on va parler juste de mineurs le petit jeu dark a qui était vendu avec le jeu donc en fait la légende elle dit que il ya des mineurs qui ont creusé des galeries sous l'île pour récupérer de l'or et donc en fait après ces galeries ont été abandonnés mais l'or il est toujours sauf que maintenant ces galeries sont un petit peu mal fréquenté par des chauves-souris des dragons et des chimères à côté on va aller arpenter ces galeries on va essayer de ramener le maximum de pognon à la maison à la tout de suite bien alors nous voilà dans les grottes alors on va pas se mentir bon les graphismes c'est pas c'est pas trop ça donc le but du jeu ça va être de faire le plus de points possible donc on a un ascenseur mince voilà déjà d'entrée un ascenseur qu'on ne peut pas toucher quand il est en mouvement parce que sinon on perd et le but du jeu je vais vous montrer de suite c'est de ramasser un sac d'or alors les sacs d'or il y en a un peu un petit peu partout et de les déposer sous la lune et donc là en fait on a notre score qui s'agrandit enfin qui augmente plutôt et il va falloir arriver à 30000 pour avoir l'indice de du jeu principal donc voilà c'est un petit jeu qui a été développé on va dire juste à côté du jeu principal donc les graphismes c'est pas terrible il n'y a pas de musique les bruitages sont super simplistes la maniabilité bon on repassera et le gameplay ben ben voilà quoi il est pas il sait pas qu'il est inexistant mais il se passe pas grand chose donc là on a quand même un tapis roulant qu'on peut faire changer de sens en appuyant sur les boutons mais ça sert absolument rien puisque en fait on peut prendre le truc et et remonter et aller le déposer donc il ya que deux screen il ya deux petits deux petits screen et et c'est toujours pareil si ce n'est que dès que on va il ya il ya plusieurs phases et en fonction de la phase et ben en fait il va y avoir des ennemis donc là il n'y a pas d'ennemis on va aller jusqu'à regarder si voir un petit peu apparaître les ennemis mais c'est tout parce que enfin le jeu il est vraiment pas passionnant quoi c'est ouais ok comme il disait sur la notice ça fait passer le temps mais enfin ça fait passer le temps on vit fait quoi donc là on va encore récupérer un sac on est bon on va attendre l'ascenseur après on va voir aussi dès que dès qu'il ya des monstres qui apparaît le jeu il se fige enfin voilà ça a été vraiment développé comme ça vite fait vite fait et ça le mérite d'exister bon bon je veux pas très ni fan ni j'y passerai pas des j'y passerai pas des heures mais ça faisait un petit challenge pour arriver à 30 mille points pour essayer d'avoir une un indice supplémentaire bon moi j'y suis pas arrivé aux trente mille points j'ai fait quand même quelques parties parce que je voulais quand même voir un petit peu comment était fait l'indice mais j'y suis pas arrivé voilà donc la première phase de jeu et là voilà donc là on a une chimère ou un dragon je sais pas trop exactement qu'est ce que ça peut être et en fait à chaque fois qu'il y en a un qui va apparaître en fait le jeu se freeze et c'est super chiant en fait donc là il faut rester on va essayer vite 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 avant qu'ils rapparaissent voilà parce que le but du jeu c'est de rester sur les échelles parce que tant qu'ils sont pas apparus on sait pas trop d'un sur quel couloir étage ils vont apparaître vite descendre je me mets sur une échelle voilà ça qu'il faut faire en attendant le en attendant le l'ascenseur hop et voilà et donc mais là le glen le gameplay du jeu il n'y a pas plus un c'est c'est un jeu à scoring et on va essayer quand même voir si j'ai aïe 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 vite remonte remonte hop c'était juste on va attendre hop vite on prend ça donc là il apparu en haut au milieu donc ça c'est bon là on a le temps de passer et d'aller augmenter le mago alors si on fait rien et bien en fait le le score enfin le il descend à faire à mesure donc en fait toutes les secondes il diminue donc en fait faut pas se reposer sur ses lauriers il faut aller un petit peu vite à j'en suis presque à un tiers du jeu on va arriver dix mille et puis on va arrêter parce que à moins peut-être on va essayer de voir un petit peu c'est quoi le deuxième ennemi voilà c'est bon il est au milieu hop ou à dommage j'aurais pas dû monter dans l'ascenseur c'est pas grave ok donc là il est apparu en bas et en plus les le le jeu se fige et voilà et là en fait j'étais je voulais pas spécialement avancé mais en se fige en bas je suis mort bon écoutez je pense qu'on va s'arrêter là parce que le jeu il a rien de phénoménal enfin là c'est un jeu à scoring mais moi je trouve qu'il n'est même pas trop amusant mais ça a le mérite d'exister avec un vrai jeu qui était beaucoup plus consistant voilà bah écoutez c'était mineur j'allais dire minor en anglais le jeu adhéen de meurtre en série je vous dis à bientôt sur dark arcade pour le prochain une semaine un jeu amstrad cpc allez ciao à bientôt